hello mcfans and bro vous êtes sur l'émission sapi c'est al radic premier alors restez scotché c'est des bonnes vibes qu'on va vous donner et salut à tous ceux qui sont en train de nous écouter nous suivre depuis toutes les localités sans frontières aujourd'hui c'est 100% ambiance on va pas rater yes on y va ça pique aïe j'ai passé mon temps à faire la sélection demain alors que toi t'es là tu demandes que mon coeur il est bon je vois ici c'est chez moi lui c'est mon petit frère il s'appelle c'est lui c'est mon cousin il s'appelle la soana elle c'est tout ok bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices et je m'appelle al radic premier je suis artiste et chanteur et musiciens et un débrouillard de la vie quand j'ai commencé la musique en classe de troisième et je mets véritablement il a fallu après mon bac quand je suis arrivé en première année au campus et c'est là que j'ai commencé à enregistrer et mon premier single et tout était parti de là plus tard quelques années plus tard j'ai enregistré mon album des douze titres mon premier album des douze titres et il m'a permis de rêver mon premier single quand je l'ai enregistré c'était wine wine donc quand je l'avais enregistré je travaillais à l'époque j'étais encore étudiant et j'ai travaillé dans un restaurant où je travaillais pour gagner un peu de sous donc j'ai fait le son pour essayer parce que j'ai fait mon lycée à Kotonou donc quand j'étais rentré après mon bac j'avais perdu de le feeling le mouvement quoi parce que je n'avais plus envie de faire la musique mais j'avais un ami très proche qui m'a dit non écoute le talent que Dieu t'a donné c'est pas pour que tu parles et voyager à Kotonou revenir et arrêter je suis venu à la maison j'ai fait écouter à ma famille mes cousins dans le ghetto j'ai fait écouter le son j'ai dit écoutez c'est mon single ils ont écouté ils ont dit mais c'est pas mal hein parce qu'ils pouvaient pas dire que c'est bien quoi tu vois et que c'est pas mal j'ai dit ok bien et puis quand je fais écouter aux gens les gens appréciaient petit à petit jusqu'à j'ai amené ça à la radio donc c'était avec le son que je commençais à faire ma promotion c'est à partir de là en tout cas que tout est parti et j'ai écrit mon deuxième son qui était un featuring avec il après j'ai sorti mon troisième single qui m'a vraiment propulsé c'était le rap est-il mort c'est à travers ce son là que beaucoup de gens ont découvert Alradic avec mes petits cheveux de la star j'avais mis des brillantelles sur la tête tout ça et c'était vraiment à partir de cette période là que je me suis dit bon moi je veux faire la musique et je vais foncer je défends la vraie valeur de la vie c'est à dire et quand moi je chante mon espoir en tout cas l'espoir que j'ai c'est que je puisse en tout cas s'aimer de la joie de les coeurs des gens qui vont écouter mes chansons ce n'est pas pour insulter x ou y ce n'est pas pour faire un indirect à x ou y en tout cas moi mon combat c'est d'apporter de la joie dans les coeurs de ceux qui vont écouter ma chanson et je chante pour mes fans et non pas pour moi et je fais plaisir pour mes fans et non pas pour celui qui n'est pas mon fan donc quand je fais ma musique si tu te retrouves dedans mon ami faut écouter à fond tu te retrouves pas dedans ben zap à fond quoi ok bon moi au départ comme je disais c'était alradic soldier j'étais un artiste purement hip hop quand je dis hip hop c'est le rap le reggae le dancehall tout ça et pourquoi alradic premier c'est parce que dans ma tête je me disais que alradic soldier il chantait juste pour une sphère des gens les gens qui sont vraiment hip hop peuvent écouter les gens qui sont dancehall peuvent écouter les gens qui sont reggae peuvent écouter mais alradic j'essaie d'être accessible à tout le monde il ya rien que les gens ignorent dans ce clip là c'est tout ce qui s'est fait tout ce qu'il ya dans mon clip ce n'est pas comme si c'est pour la première fois que les gens voient ça ici tout ça là donc peut-être le seul problème du fait que je sois un artiste d'ici que ça dérange les gens et sinon les télévisions d'ici et ils diffusent à longueur de journée d'autres clips qui ont les mêmes traits peut-être les mêmes caractères que mon clip et que ça ne dérange personne les footballeurs l'homme foutu balai les ganis à terre l'a dépanné les militaires l'homme milite année j'assume à 100% tout ce que je fais musicalement et j'assume et si je regrette une chose sincèrement c'est le temps que j'ai perdu le temps que j'ai perdu parce que et j'aurais pu vite en tout cas laisser quelque chose pour prendre une autre chose mais j'ai pris trop du temps il y avait l'orgueil qui me lâchait pas parce que je me voyais sur autre chose quoi tu vas non mais aujourd'hui je crois que il ya beaucoup de choses que j'ai compris de la musique et aujourd'hui moi que je sais que je suis de la musique ce n'est pas un héritage pour moi mon papa n'a pas chanté ma maman non plus dans ma famille personne n'a chanté chez moi même c'est moi même qui ai choisi de chanter alors si je chante c'est pour m'en sortir bien sûr quoi je fais la musique c'est ma passion mais il faut que je m'en sorte il faut que je commerciale je vende quoi c'est que les gens disent commercial bien sûr moi je suis un artiste commercial je l'ai dit et aujourd'hui il y a des sons il y a des artistes qui s'entêtent à faire certains sons qui savent qu'ils ne peuvent pas vendre aujourd'hui je suis dans la tendance la musique urbaine hip hop afro urbaine demain si ça marche pas je suis pas dedans si qui marche je suis dedans quoi j'assume j'assume je n'ai pas abandonné l'école mais j'ai mis une pause pour avoir une position dans ce travail là ensuite revenir quoi mais j'assume cette pause que j'aime il y a beaucoup d'avantages que la musique m'a apporté et je ne peux même pas citer mais je peux dire quelques-uns et aujourd'hui ça me facilite et ma circulation dans mon pays d'accord et j'ai accès à certaines choses que et avant je n'avais pas j'ai fait connaissance à beaucoup de personnes qui sont importantes et avant ça la musique peut-être que ça n'arrivera jamais quoi la chose la plus dingue que moi j'ai eu à faire c'était en tout cas en 2014 un poste que j'avais fait sur facebook pour dire qu'à partir d'aujourd'hui j'arrête de faire la musique ne m'appelait plus à la radic je m'appelle inter xxy vraiment c'était le plus fou de délire qu'on a pu faire quelque chose que les gens ne connaissent pas sur toi je suis quelqu'un et je suis un mec qui aime qui est trop rigolo que les gens ne savent pas et j'aime beaucoup rire et j'aime faire rire c'est c'est que je suis quelqu'un j'aime beaucoup rire et j'aime faire rire quoi la 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 qui la 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 c'est ma vie quoi j'aime ça et à parallèlement je suis comédien parce que j'ai déjà fait un film et le rôle que j'ai joué c'est un rôle d'un gars qui fait rire les gens aujourd'hui si je dois faire un featuring avec un artiste c'est forcément un artiste américain quoi qu'un anglophone tu vois non je vais citer comme wiz khalifa on va dire que c'est bizarre vu mon monde et ce monde mais moi je sais en fait c'est que je vise en faisant ce freestyle avec lui et le son que je considère le plus nul et de mon album c'est mon premier single wine wine et tout simplement parce que c'était un truc que j'avais fait au tout début c'était un truc que j'avais fait aussi pour essayer et c'est un son que s'il faut le toucher un son pas mes raisons à cause de quoi que ce soit c'est serré le son parce que quand je l'écoute et je sens et je sens quelqu'un qui n'est pas prêt parmi mes sons celui dont je peux pas m'enlacer c'est dada c'est la chanson que je parle un peu de mon histoire et je parlais sincèrement tout ce que je disais c'était avec le coeur et je le disais c'est une chanson qui me touche aujourd'hui demain et jusqu'à la fin parce que je parle de des personnes qui me sont très cher dans ma vie et que j'ai perdu très jeune et que je peux plus retrouver aujourd'hui sur cette terre donc c'est sûrement ce sens c'est et le dernier sens que j'ai écouté c'est ça n'est à vous ça binta et notre monde tous autres ont fait c'est moi ça 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 quoi mais je n'ai pas peur oui je me dis que ça va aller et je suis en train de faire tout pour que l'échec ne vient pas quoi pour éviter d'échouer parce que dans la vie pour réussir tout le monde sait que c'est le travail c'est des sacrifices qu'il faut faire maintenant l'inverse tout le monde sait que c'est aussi le contraire de travailler autre quoi ton dit aujourd'hui que tu as signé avec un label est ce que tu es libre d'un pour les prestations dans les prestations ou de la composition de tes chansons et justement avec le label c'est encore plus compliqué je décide plus seul ce n'est plus moi et mon manager qui décidons comme nous faisons avant aujourd'hui à chaque fois il faut qu'on remonte et en haut pour dire au boss voilà on a eu telle proposition on a eu ça s'il valide il est d'accord c'est en ce moment qu'on fait sinon c'est vraiment pas facile c'est un peu compliqué et bien comme on dit les bonnes choses ne durent jamais alors nous sommes à la fin de l'émission c'est connecté sur sa pique sa pique elle me fait voler elle me fait planer elle me fait sonder les mystères de la gaieté et bienvenue à la maabilité gado à Sous-titrage ST' 501